Comme promis, Jany Longo, 43 ans dans quelques jours, et pour une fois ce n'est pas désobligeant de donner l'âge d'une femme, puisque c'est pour venter son exploit. Championne du monde contre la monde cycliste pour la 13ème fois consécutive devant une concurrente qui a 20 ans de moins qu'elle. Julien Erichon, Alain Poirier. Ce n'est pas faire offense à Jany Longo, bien au contraire, que d'insister sur son âge, 43 ans. 43 ans, combien de gouttes de sueur, combien de coups de pédale, tournent les jambes et tombent les médailles. Plus de 20 ans de carrière, 670 victoires, 13 titres mondiaux et l'or olympique, Longo apprivoise le temps qui passe. Le dernier titre était en 97 à Saint-Sébastien, c'était pas loin, Saint-Sébastien. Et je n'avais plus gagné de titre mondial depuis. Donc, puis bon, j'arrive en fin de carrière et là, c'est beau. Vous dites en fin de carrière, mais la fin de carrière de Jany Longo, personne ne la connaît. Bon, pas moi non plus, je ne la connais pas. À Lisbonne, au bout du suspense, pour 4 au 10ème, la Française remporte le contre-la-monde des championnats du monde 2001. Pourquoi ? Comment ? Bravo, madame Longo ! D'accord, il y a la persévérance, l'effort à outrance, mais aussi des méthodes méticuleuses d'une championne experte, car expérimentée. Longo recherche toujours des conditions d'entraînement idéales. Stage en altitude, régime alimentaire strict. Pour battre des adversaires qui ont 20 ans de moins qu'elle, Jany Longo ne néglige rien dans sa préparation. La seule chose que je peux savoir, c'est de voir la rigueur avec laquelle elle respecte son hygiène de vie alimentaire, l'attention qu'elle porte aux produits qu'elle mange, la rigueur dans l'entraînement, la collaboration avec son mari qui fait que quand ils choisissent de faire une heure de travail, c'est une heure de travail. Parce qu'elle continue de gagner, parce qu'elle prend toujours du plaisir à pédaler, Jany Longo n'est sans doute pas près de s'arrêter, éloge de la longévité.